Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papy Tractor Gaming pour cette vidéo qui je pense était bien attendue. Bienvenue sur la Coronella 2.0. Alors aujourd'hui je vais donc vous présenter dans cette vidéo tout absolument tout ce qu'il faut savoir sur cette merveilleuse map qui est la Coronella 2.0. qui n'est pas facile, on est bien d'accord, qui est complexe, qui a plusieurs éléments qui sont complètement différents des autres maps mais qui la rend tellement, tellement, tellement attachante. Allez, à tout de suite. Donc bienvenue sur la map. Alors la Coronella 2.0, donc qui est la version 2.0 de la Coronella qui était déjà une map qui était vraiment sympa, qui existait en format saison et en format non saison ou dans le format saison, les usines de production que je vais vous présenter un petit peu après ne fonctionnaient pas. Pour l'instant, il n'existe qu'une seule version de la Coronella 2.0. Elle est compatible avec saison mais lorsque vous activez le mode saison, toutes les usines de production ne marchent plus. Donc voilà, c'est à vous de voir. Deuxième chose aussi, attention si vous activez le mode saison sur la Coronella à ne pas activer le mode, enfin l'add-on straw harvest. Donc collecte de paille parce que ça ne marche pas. Ça fait un conflit et du coup vous ne pouvez même pas accéder à la carte. Donc faites bien attention à ces deux choses-là. La Coronella 2.0, elle a été faite par Shabba FS et Toyma Tao. C'est une map qui est pour PC, Mac, PS4 et Xbox One. Ici, vous la voyez sur PS4. Donc c'est une map qui est vraiment, vraiment attachante. Tout d'abord, je la trouve extrêmement jolie. Les textures, les couleurs, tous les éléments qui sont posés font très naturel, très vivant, très agréable. Et du coup, j'aime beaucoup, beaucoup jouer sur cette map. J'utilise pour pas mal de choses. J'ai une partie personnelle dessus. Et cette map, du coup, elle est très particulière. Alors, bon, premièrement, elle a deux cultures qui ne se retrouvent pas d'habitude, qui sont le pois chiche et les lentilles. J'y reviendrai, ne vous inquiétez pas. Et elle a aussi des usines. Donc ces usines vous permettent de fabriquer des produits à partir de produits de base. Et je trouve ça vraiment sympa. Et on verra ça aussi dans le petit tour tout à l'heure. Premièrement, ce que je vais voir avec vous, donc, on va venir ici, c'est la map. Voilà. Donc là, je suis en nouveau fermier. Je viens juste de commencer. J'ai absolument rien fait d'autre dessus. J'ai rien acheté, rien... Voilà, tout est de base. Et donc sur la map d'origine, vous voyez qu'elle est quand même assez grande. Elle ne fait pas la taille complète du X2, qui ferait toute la taille de la photo que vous avez ici. Mais elle est quand même pas mal grande. Vous avez des champs qui sont assez grands. D'autres qui sont moyens. Et voilà. Donc quelques petits. Le 20 et le 7 sont assez petits. Mais c'est vraiment agréable. Ce sont des champs qui ne sont pas carrés, par contre. Il faut bien faire attention. Ce sont des champs qui ont des formes un peu particulières. Et donc vos ouvriers vont peut-être des fois avoir un peu de mal à travailler dessus. Mais voilà, ça se rattrape quand même, comme toujours. Alors, quand vous commencez en nouveau fermier... Moi, je vous conseille tout le temps de commencer en nouveau fermier, honnêtement, sur les maps. Comme ça, il n'y a pas de surprise, pas de bug. Et après, vous faites ce que vous voulez en mettant des panneaux ou autre pour pouvoir faire ce dont vous avez besoin de faire, selon ce que vous avez prévu de faire. Même pour commencer en partant de zéro, moi, je préfère commencer en nouveau fermier, quitte à tout revendre. Et après, tout gaspiller mon argent, entre guillemets, en louant des grosses machines. Comme ça, ça fait baisser mon argent. Mais au moins, je suis sûr que tout fonctionne. Voilà à quoi vous avez accès. Vous commencez avec cette ferme-là, d'accord ? Ici. Et vous commencez avec le champ 19. Voilà. Et cette autre partie, qui est aussi une partie de la ferme, je vous montrerai. Donc, la ferme, elle est très grande. Elle est très espacée. Il y a plein de silos différents. Il y a plein de... Voilà. C'est un petit peu complexe, à première vue. Et aussi, ce qui n'arrange pas trop les choses, c'est que, si vous regardez ici, dans le prix des différents éléments, vous voyez que tout a un symbole différent. Ou presque tout. Voilà. Donc, Shabbat FS s'est amusé à faire ça. C'est sympathique. Par contre, des fois, surtout à première vue, on est assez paumé. On ne sait pas quoi et quoi. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vais maintenant vous montrer à l'écran quelque chose que j'ai compilé moi-même. Où vous allez voir absolument tous les éléments et à quoi ça correspond. Donc, je vous l'affiche maintenant. Donc, dans la description, je vous mettrai un lien pour ma page Facebook, Papy Tractor Gaming, où vous aurez accès à, justement, ce que je vous ai affiché, la photo, avec toutes les correspondances. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez y aller et, du coup, la télécharger comme photo directement là-bas. Aussi, sur ma page, n'hésitez pas à la consulter et à vous abonner à la page Facebook, où je poste toutes mes vidéos, évidemment. Mais aussi, également, tous les modes qui sont en phase de test et des news concernant certains modeurs et certains modes qui sont très attendus. Donc, voilà. Si vous voulez être au courant, n'hésitez pas à aller voir ma page Facebook. Mais, donc, voilà un petit peu où on en est. Alors, maintenant, cette map-là, elle fonctionne d'une façon assez particulière. à savoir qu'en fait, les usines dont je vous parlais tout à l'heure, qui permettent de produire des produits en plus, donc, moi, ce que je trouve vraiment génial, en fait, ça marche comme des enclos d'animaux. C'est-à-dire que pour pouvoir, comme vous le savez sur certaines maps, et c'est le cas ici, pour pouvoir avoir accès aux animaux, il faut posséder le terrain. Donc, là, il va falloir acheter tous ces différents terrains où on a les usines dessus pour pouvoir avoir accès à ces usines. Et ensuite, une fois que vous aurez accédé à ces usines, elles apparaîtront dans le mode animaux, en haut avec la vache dessinée là-haut. Alors, où est-ce qu'ils sont, ces terrains ? Ils sont un peu cachés. Il faut les chercher. Donc, premièrement, on va... Alors, je vais vous montrer tous les terrains qui sont intéressants à acheter, à savoir les usines, où sont situés les enclos des animaux qui sont déjà posés sur la map, et également les biogaz et usines de compost aussi, parce qu'on a une usine de compost. Et oui, on ne manque pas de trucs à faire sur cette map. Et vous regarderez, déjà, là, vous voyez tous les petits points. Il y a énormément de points de vente, ce que je trouve génial, parce que ça permet vraiment de se rendre à un point sur la map, ou à un autre, pour avoir une raison vraiment de visiter toute la map. Alors, on va commencer par les biogaz. Donc, le premier biogaz, il se trouve ici, d'accord ? Donc, il coûte 147 744 euros. Le deuxième biogaz, il se trouve ici, voilà. Donc, c'est une valeur de 258 720 euros. C'est assez cher, on est d'accord ? Le compost se trouve ici, à 117 360 euros. Et pour les animaux, donc, vous avez les poules qui sont déjà dans la ferme de base, quand vous commencez en nouveau fermier. Donc, ici, vous avez les vaches qui sont ici, si vous achetez. Donc, 194 928 euros. Elles sont ici, les vaches, entre le champ 41 et 42. Vous avez les chevaux qui sont juste ici. Ça, c'est les chevaux, voilà. Et ce sont les seuls enclos de la map. C'est-à-dire que vous avez uniquement poulet, vache et chevaux. Vous n'avez pas d'autres animaux sur la map. Si vous voulez d'autres animaux, vous pouvez tout simplement poser un enclos. Il y a beaucoup d'endroits qui sont plats, où vous avez l'opportunité de poser des éléments. Vous avez ici, voilà, ce plot-là, qui coûte 105 000, où vous avez posé des enclos. Vous avez aussi tout en haut de la map, ici. Alors bon, on va y revenir. Ici, là, où c'est vide, d'accord. Ici aussi où c'est vide. Je dois en rater. Voilà, vous avez aussi ici. Vous avez la possibilité de poser un enclos qui est 23 976 euros. Ce n'est pas beaucoup. Ici aussi, 30 000 euros. Et enfin, ce que vous attendez tous, les emplacements des usines. Donc, le premier emplacement, il est ici, entre l'industrie sucrière et la pâture de chevaux. Juste ici. Quand vous allez l'acheter, ça va vous faire une petite maison. Comme celle-ci, comme une maison de ferme, d'accord. Mais en fait, c'est juste le symbole de votre enclos. Donc ça, c'est l'usine pour l'huile de tournesol. Vous avez donc l'usine ici, qui est l'usine de fromage, juste à côté de l'industrie textile. Et ici, vous avez deux usines. Une ici et une là. Celle-ci, c'est l'usine de planche à bois. Et celle-ci, c'est l'usine de farine. Et voilà. Là, je vous ai expliqué où sont tous les éléments importants à acheter. Alors, sachant qu'il y a autre chose aussi que vous pouvez faire. Vous pouvez acheter tout ça. Alors, ça coûte 5 millions, 5 millions 6. Et qu'est-ce que c'est tout ça ? Tout simplement, c'est toutes les routes et tous les endroits où vous avez des points de vente, des points d'achat. Alors, vous faites comme vous voulez. Si vous trouvez 5 millions, c'est trop cher. Ce n'est pas réaliste, etc. Pas de problème. Moi, ce que j'aime bien faire à chaque fois qu'on a la possibilité d'acheter des routes, c'est que je les achète. La première raison, c'est que si vous jouez avec le mode saison et que vous avez de la neige qui tombe, vous ne pourrez chasser la neige ou la déblayer, l'enlever, la faire fondre, que uniquement sur des endroits qui vous appartiennent. Si le terrain ne vous appartient pas, vous ne pourrez pas l'enlever. Et du coup, selon les maps, certaines maps, elles les enlèvent directement. Quand il y a la neige, en fait, la neige n'adhère pas à la route. Et il me semble que c'est le cas ici, sur la coronela. Mais d'autres maps, ça adhère. Et du coup, vous n'arrivez pas à l'enlever. Et du coup, c'est un peu problématique de faire tout le reste avec la neige partout. Ça, c'est une des premières raisons. Une des deuxièmes raisons, ça vous permet d'avoir le droit partout, par exemple, de couper les arbres. Parce que vous avez le terrain, vous pouvez couper les arbres si les arbres vous embêtent à certains endroits. Ça vous permet aussi d'écupler le potentiel des points de vente. Par exemple, je vous explique, ça ici, qui est une espèce de réminiscence de l'ancienne map, où il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire dessus, vous pouvez poser un point de vente vous, avec un point de vente multiple. Là, vous pouvez poser un point de remplissage, par exemple. Voilà, vous pouvez poser des choses, des silos, qui vous donneront des raisons de bouger à travers la map. Et du coup, moi, personnellement, à chaque fois, j'achète toutes les routes. Comment faire ? Là, vous avez besoin de payer 5 millions. Je pose plein de panneaux, mais vraiment plein. J'accélère le temps, je récupère les sous dont il y a besoin. J'achète ça, et une fois que j'ai tout acheté, j'écoule l'argent en louant des choses. Je loue, je rends, je loue, je rends. Et du coup, ça permet de supprimer l'argent qui était en trop. Donc, voilà un petit peu pour la map. Maintenant, je vais vous mettre aussi directement une map avec tous les terrains achetés qui sont nécessaires. Comme ça, ça vous permettra de voir. Si vous voulez, vous pouvez, si vous regardez cette vidéo sur le téléphone, arrêtez. Faire un screenshot, et au moins, vous avez la map avec tous les éléments importants à savoir. Je vais vous montrer ce qu'on a lorsqu'on est en Nouveau Fermier. Donc, quand on commence au Nouveau Fermier, on est à 690 éléments sur 1299. Ça paraît beaucoup, mais honnêtement, il y a un travail de titan qui a été fait par Shaba Modding. Parce qu'au début, on était beaucoup plus élevés que Sarah. Ils ont vraiment travaillé très fort dessus pour baisser le compte au maximum. Et honnêtement, on s'en sort très bien sur cette map. On n'a pas de problème de trop d'emplacement de prix. Donc, qu'est-ce qu'on a au début ? On commence avec un New Holland T5 120 à 117 chevaux. On commence avec un Stara ST Max à 180 chevaux. On commence avec un TX32 de 160 chevaux. Un SK802, donc une remorque de 8000 litres qui fait pour tous les grains. La barre de coupe pour aller avec la TX32 qui va faire le blé, enfin les coupes classiques, de céréales classiques. Et donc, vous voyez des symboles un peu bizarres, mais vous avez dû voir normalement avec la photo que je vous ai mise avant. On a aussi le pois chiche et lentilles. Le pois chiche et lentilles, on peut couper avec n'importe quelle barre de coupe, que ce soit une barre de coupe spécial maïs, tournesol ou barre de coupe classique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et aussi, également, on peut les planter avec n'importe quoi, un semoir ou un planteur. Donc là, vous avez un petit planteur qui n'est pas bien grand, qui ne fait que 3 mètres de large. Vous avez un pulvé. Vous avez de quoi répandre de l'engrais solide. Vous avez une chargeuse avant. Vous avez une pelle. Vous avez des fourches. Vous avez ce qu'il faut pour pouvoir positionner la barre de coupe. Vous avez un pois. Et c'est tout. Voilà. Ce dont vous avez tous les bâtiments, vous ne pourrez pas les vendre. Ils sont posés pour le dur. Vous ne pourrez pas les enlever. Maintenant, on va faire carrément le tour de la map. On va commencer, bien évidemment, par la ferme. Je vais vous montrer... Je pense qu'elle va durer un peu de temps, cette vidéo. Je vais vous montrer tous les silos qu'il y a sur la ferme, à quoi ils servent, comment ils marchent. Et comment est-ce qu'on peut l'utiliser, parce qu'il y en a qui sont un petit peu difficiles. Allez, à tout de suite. Alors, quand on démarre la partie, on arrive ici, pile poil, ou avec ce petit panneau, la coronella, qui nous souhaite la bienvenue. Si on se tourne derrière, on voit une belle maison, qui est notre corps de ferme. D'accord ? On peut rentrer, qui est bien détaillée, bien jolie. Le petit barbecue dehors. Et tout est détaillé à l'intérieur. Donc, le lit, il est ici. Et c'est là où vous pouvez, du coup, dormir. Vous avez une petite cuisine. Une salle à manger, voilà, bon, c'est sympa. Et je pense que pour le RP, ça peut aider aussi. Ça peut être très sympathique. Je ne crois pas qu'on puisse fermer... Non, on ne peut pas fermer, elle est partout. Donc, pour commencer le tour de la ferme, on va aller... Donc, on va commencer à pied. On va aller juste ici. Et ici, c'est là où vous avez vos poules. Donc, le trigger pour acheter les poules, il est ici. Voilà. On va acheter un peu n'importe quoi. Quelque coq, hop. Là, vous mettez, donc, votre blé. Et puis ici, vous devrez nettoyer, eh bien, tous les déchets que vont faire vos petites poules. Pour que ça puisse retourner dans la mangeoire. Voilà. Donc, maintenant, vous avez des petites poules qui se baladent un petit peu partout dans votre ferme. Donc, c'est sympa. Là, on a leur petit poulailler. Enfin, un autre extension du poulailler qui est ici. Et donc, si on rentre là, si on suit la petite poule, vous allez vous rendre compte que cette ferme, on va se perdre un petit peu dedans au début. Il y a vraiment plein de bâtiments. Mais ils sont super sympas. Alors, on commence ici. Vous avez cette petite bâtisse. Bon, là, vous ne pouvez pas vraiment égarer quoi que ce soit. Mais c'est plutôt sympa. C'est plutôt joli. Toutes les portes s'ouvrent. Encore une fois, pour le RP, c'est vraiment, vraiment bien. Ensuite, à côté, vous avez un autre petit garage où vous attend le New Holland. Ah, pourquoi ça ne va pas. Donc, voilà. Ici, vous avez encore un autre petit garage. Vous pouvez stocker ce que vous voulez. Ce qui est sympa, c'est que c'est le traversant. Bon, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas très bien, les triggers. Mais voilà. Ici, vous avez une petite échelle. Et bon, vous avez une petite zone de stockage où, à la limite, non, c'est trop lourd. Vous ne pouvez pas faire grand-chose, en fait. Mais bon, encore une fois, pour le RP, c'est plutôt sympa. Vous avez cette petite zone de stockage en haut. Ensuite, on continue là. Voilà. Donc ici, voilà, vous avez juste des étagères. Pas grand-chose de surprenant ici. Si on avance ici, ça va être... Alors là, vous avez une citerne pour l'essence. Ce symbole-là, c'est l'essence, le gasoil, le diesel. Et donc, il va falloir que vous amenez d'abord votre diesel pour recharger la cuve. Et une fois que la cuve est pleine, vous pourrez revenir avec vos véhicules pour venir faire la pointe de carburant à la ferme directement. Ici, on a notre Stara qui nous attend. Je trouve que c'est très joli, ce petit dénivelé. Voilà, vous pouvez ranger vos balles dedans. Vous pouvez ranger quelques équipements aussi. Si on continue vers l'intérieur, on a une échelle ici pour monter sur le toit si on veut. Donc là, on est en face du New Holland. Et on a encore un autre garage avec trois portes. Et ici, on trouve nos œufs. Donc les œufs, ils vont arriver dans ce trigger-là. Alors, ce n'est pas très pratique. On est bien d'accord parce que là, il n'y a pas grand-chose qui passe. C'est un peu étriqué. Mais bon, voilà. Le trigger apparaît juste ici. Pour les œufs. Ce qu'on va faire, on va continuer. On va prendre un peu le tracteur. On va essayer de ne pas rater. Alors, donc là, si on monte ici. Ici, c'est votre silo principal. Donc, dans ce silo principal, vous allez pouvoir stocker ici. Voilà. Et récupérer ici. Donc, dans ce silo ici, ces trois silos jaunes, vous allez pouvoir stocker uniquement vos récoltes de type céréales. Le blé, l'orge, l'avoine, le colza, le tournesol, le soja, le maïs et le pois chiche et les lentilles. Voilà. Uniquement ça ici. D'accord ? Donc, tout ce qui est jaune, c'est vraiment que vos récoltes qui sont en dehors du sol. Et vous allez pouvoir avoir 250 000 litres. Donc, ce n'est pas trop mal. Déjà, pour commencer. Et oui, parce que sur cette map, vous avez plusieurs silos où vous allez pouvoir stocker aux choses différents endroits. Vous n'allez pas pouvoir tout mettre dans le même silo. Donc, ça ajoute un peu de réalisme. Ça ajoute du RPE. Après, certains, ils vont trouver ça un peu pénible. Si vraiment vous trouvez ça pénible, il y a de la place. Vous pouvez tout à fait ajouter à côté une extension de silo multifruit. Je vous mettrai le mode dans la description à la fin de la vidéo. ou maintenant, tiens. Allez, maintenant. Et du coup, avec ce mode, ça va faire une extension et ça va permettre d'accepter absolument tout en stockage. Tout ce qui se met en vrac, ça va l'accepter en stockage. Donc voilà, il y a toujours des solutions. Ici, vous allez pouvoir stocker votre fumier. Ça, c'est le symbole pour le fumier. Et ici, vous allez pouvoir stocker votre lisier et votre digesta. D'accord ? Vous amenez une citerne ici et vous allez pouvoir stocker tout ça. Voilà. Encore une fois, très très joli. Donc si on continue, on a notre remorque qui est garée là. Voilà. On a l'atelier qui est juste là. Donc vous avez juste à poser votre véhicule ici. Voilà. Et à activer avec L3. Vous pouvez réparer, configurer sans problème ici. OK ? Voilà, donc c'est plutôt joli. des petits barils John Deere. Je sais que ça va plaire à certains. Et voilà, c'est vraiment joli. Il y a vraiment un très très fort potentiel RP sur cette map. Très 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 fort. On n'est pas allé visiter ici. Ah si, c'est notre petite cuve. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, c'est facile de s'égarer un petit peu sur cette map. On continue. On va sortir par là. Et donc là, on arrive donc au dos de là on était tout à l'heure. On a encore une belle zone de stockage. On va avoir notre pulvée pour divers éléments. Ici, ça va être le symbole pour le compost. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez stocker votre compost. hop, on va passer par là. Il y a des lumières d'origine. C'est assez sympa. La nuit, il ne fait pas nuit noire non plus. Ici, on a encore des petits hangars avec la moisseuse batteuse et le semoir. Un semoir, je dis un planteur mais c'est un semoir. Ensuite, en face, vous avez un bunker pour fabriquer le lancillage. D'accord ? Ça, c'est le symbole lancillage. Voilà. Niveau de remplissage, zéro. Ah non, c'est... Non, non, pardon. Ici, c'est le compost. D'accord ? Ça, c'est le symbole du compost. Et donc, vous allez pouvoir fabriquer du compost avec plusieurs éléments. On ira à l'usine de compost. Je vous montrerai. Mais vous avez aussi, directement chez vous, vous pouvez faire du compost. Donc ça, c'est assez sympa. Ça, c'est rien de spécial. C'est vraiment... C'est pour poser, si vous voulez, un peu tout. D'accord ? Ça peut être des récoltes ou encore d'autres véhicules ou si vous voulez poser des silos, vous pouvez poser aussi là. Vous avez des racks. Donc, ce qui est vraiment sympa aussi pour pouvoir mettre des palettes. Vous avez encore des petits silos ici, mais pareil, qui sont pas... Où il n'y a rien qui se déclenche. D'accord ? Ça veut vraiment juste être si vous voulez mettre vos grains, vos patates. Même si pour les patates et les betteraves, il y a autre chose que je vais vous montrer. Et ici, on a un petit panneau. Bon, petit panneau en allemand alors qu'on est sur un map espagnol. Non, c'est pas grave. Et ici, on a un autre silo. Donc, ce silo-là, si vous regardez, c'est l'engrais solide. D'accord ? Donc, alors sur la map, il y a certains trucs comme ça. Vous allez vous approcher, appuyer sur le rond. Ça va ouvrir pour que vous puissiez venir stocker votre engrais solide. Et là, il va falloir aussi l'activer pour que vous puissiez passer dessous et récupérer votre engrais solide. Donc, c'est vraiment un silo. C'est à vous de le poser dedans et le récupérer. Voilà. J'ai rien envie de rater, mais ça va être difficile, je crois, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, ici, vous avez encore un élément de stockage que vous allez pouvoir utiliser, par exemple, pour vos balles. D'accord ? Ici, nous avons les semences. Donc, pareil, silo de semences, vous venez, donc ici, il faut activer. Vous venez poser vos semences ici et vous passez en dessous pour récupérer vos semences. Et il faut aussi activer. Il faut que ça soit en vert pour que vous puissiez récupérer vos semences dans votre tracteur. Donc, voilà pour les semences. On va passer par là. Alors, ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment sympa. Ça a été intégré à la map. C'était des modes qui ont été... Alors, on en passe par le mauvais côté. C'est pas grave. C'est des modes qui sont devenus un peu à la mode juste avant la mise à jour. Et donc, c'est assez cool que ça a été intégré. Donc, un mélangeur pour rations totales mélangées, RTM, qui est directement sur la ferme. Ce qui est assez... C'est vraiment sympa. Donc, à savoir, c'est un mélangeur qui fait 40 ml de capacité, qui est un peu spécial dans le sens où on n'a pas le... C'est pas les mélanges habituels qu'on peut avoir sur les autres mélangeurs. Là, il va vraiment falloir suivre ce qui est écrit, c'est-à-dire 50 % d'ensilage, 30 % de foin et 20 % de paille. Donc, à quoi ça correspond ? Ça correspond à 20 000 litres d'ensilage, 12 000 litres de foin et 8 000 litres de paille. Si on compte en balles, ça fait 5 bottes d'ensilage, 3 bottes de foin et 2 bottes de paille. Donc, des bottes d'ensilage. Ce qui est pas mal, c'est que le toit est quand même assez haut. Donc, vous n'avez pas de problème pour venir poser vos bêtes comme vous en avez 2. Hop, déchargez les balles ici. Voilà. Donc, déjà 2. Allez, on va faire les suivantes. Une fois qu'on a mis nos 5 bottes d'ensilage, nos 3 bottes de foin et nos 2 bottes de paille, on doit bien arriver à 40 000 litres. Maintenant, il faut monter comme si c'était un véhicule avec carré. Donc, vous regardez au niveau des petites jauges qu'on a en haut. On est bien exactement dans ces jauges-là. Donc, il n'y a pas de problème. On est bon. Et ça nous dit qu'on a de la ration totale mélangée. On voit 40 000 ration totale mélangée. Maintenant, vous pouvez, si vous avez un véhicule qui est garé en bas, vous pouvez tout à fait le verser directement dans votre véhicule. Donc ça, si vous appuyez sur R1, vous voyez, il y a écrit côté du déchargement décharge de tuyau. Donc, vous pouvez le faire directement dans le véhicule si vous le souhaitez pour aller nourrir vos vaches par exemple. Mais ce qui est vraiment génial, c'est que vous voyez qu'il y a un autre tuyau qui part et ça va rejoindre les 2 silos qu'il y a au fond qui ont une capacité de 80 000 litres. Donc, vous pouvez tout à fait faire 2 mélanges comme ça, mettre les 80 000 litres directement là-bas dans vos silos et refaire encore un mélange de 40 000 litres et aller les livrer à vos vaches. Une chose à faire attention cependant, c'est qu'il ne faut jamais, jamais, jamais laisser de matière, de ration totale mélangée ou quoi que ce soit dans votre mélangeur avant de sauvegarder et quitter votre partie. Si vous le faites, ça va tout simplement disparaître du mélangeur parce que ça ne conserve pas lorsque vous quittez la partie. Donc, il faut absolument à chaque fois soit le verser dans un véhicule soit le verser dans un silo. Donc, maintenant, je vais le verser dans mon véhicule tout simplement R1 plus triangle. Voilà. Je m'arrête ici. Et si je veux le verser tout là-bas, d'abord, il faut que je fasse R1 pour verser dans un silo la flèche du bas et là, dans ce cas-là, ça fait côté du déchargement décharge du silo et je fais R1 plus triangle et là, ça ne se verse pas ici mais bien dans mon silo ici. Regardez. Je vais monter. Et là, voilà. Commencez le remplissage avec L3. C'est bien un silo de 80 ml et je peux, voilà, continuer à remplir ici. Et, bien sûr, si vous souhaitez vider votre RTM directement dans le silo, vous pouvez le faire aussi. Il faut tout simplement ouvrir la trappe et venir verser. Voilà pour votre petit équipement de RTM directement dans la ferme. Et vous pouvez tout à fait le faire avec du vrac. Donc, soit avec une charge aux avant, soit avec un télescopique, peu importe. Mais vous pouvez tout à fait verser dedans avec du vrac ou avec des balles. Par contre, une chose que j'ignore, en fait, c'est quand vous montez dedans, vous pouvez faire R1 et vous avez l'option de mettre le moteur en marche. Donc, ça va allumer le petit écran qu'il y a devant. OK. Sauf que si vous l'éteignez, vous sortez, ça va quand même écrire 0. Ça ne va pas être... Enfin, ça va quand même vous dire combien vous avez dedans. Bon. Et vous pouvez faire L1 et carré. C'est activer le mélangeur. Donc, si vous regardez, ça fait bouger les lames là à l'intérieur et sur le côté. Mais honnêtement, en fait, en termes de jeu, ça ne fait rien. C'est-à-dire que vous pouvez très bien tout éteindre et le faire fonctionner comme je vous l'ai montré juste avant ou tout allumer. Donc, voilà. Est-ce que c'est un bug ou sûrement ? Mais du coup, si vous voulez, vous pouvez... Pour que ça soit peut-être un peu plus réaliste, si vous aimez avoir du bruit, vous pouvez le mettre sinon vous n'êtes pas obligés. Hop. On continue. Donc, ici, juste à côté, vous avez encore des petits silos mais qui ne sont pas vraiment... Voilà. On peut juste... Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il n'y a rien. Il n'y a pas de trigger particulier. Le champ 19 avec lequel vous commencez, c'est celui-là. Donc, il n'y a rien de planté dedans. Ce sera à vous de le faire. D'accord ? Il n'y a pas de mauvaise herbe au moins. C'est déjà ça. Alors, un petit détail qui pourra peut-être embêter certains, c'est qu'on a beaucoup de clôtures. Alors, néanmoins, la chose qui va peut-être empêcher les gens de partir tout de suite de la vidéo, c'est que ces clôtures-là, elles sont quand même bien espacées du terrain. Honnêtement, ça ne m'a jamais gêné. Ça ne gêne pas les ouvriers. Ils arrivent à s'arrêter avant pour qu'il n'y ait pas de problème. Et en plus, c'est fait de façon plutôt intelligente dans le sens où il y a beaucoup d'ouvertures. C'est apparent pour ce champ ici. Vous avez une ouverture ici. Vous allez avoir une autre ouverture tout au fond là-bas. Ce qui permet de passer entre les champs. Vous avez des chemins entre les champs, même s'il y a des clôtures de chaque côté. Et vraiment, de couper un peu à travers champs sans couper complètement. Mais de se déplacer un peu plus vite si on le souhaite. Et encore une fois, ça ajoute un peu de l'immersion. Moi, je trouve ça très joli. Tentez qu'il ne faut pas rentrer dedans. Mais sinon, c'est super agréable. Et bien, voilà pour ce côté-ci. On va aller un peu de l'autre côté. Ici, on a un petit panier de basket avec le ballon. Voilà. Hop. 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 Deuxième essai. Là, on va le lancer cette fois. On ne va pas le faire tomber. et voilà, panier. Alors, si, il me semble que j'ai zappé quelque chose. Voilà, je la vois d'ici. C'est là-bas. Alors, ici, vous avez, donc, à côté de la RTM, juste à côté, vous avez votre grange de paille. Voilà comment fonctionne le silo. Alors, tout d'abord, vous allez devoir venir avec votre paille. Donc, faites bien attention à bien être devant la grange qui correspond soit à la paille si vous avez de la paille, soit au foin si vous avez du foin. Donc, vous voyez, là, il y a bien écrit, c'est en espagnol, mais c'est grange de paille, paille à, c'est paille. Et donc, vous venez ici. Hop. Vous appuyez sur L1 et R1 en même temps, triangle. Vous déchargez votre paille. Voilà. J'espère que ça va arriver à tout prendre. Je ne suis pas convaincu, on va voir. Ça fera le test. Hop là, on bouge le TLX. Maintenant, tout simplement, vous montez dedans comme un véhicule. Vous appuyez sur R1 et carré pour mettre le moteur en marche. et ensuite, vous appuyez sur L1 et carré pour activer et récupérer toute la paille. Alors, on va voir jusqu'où ça porte. Je ne suis pas convaincu que ça aille jusqu'au bout. Voilà. Donc, en fait, c'est arrivé à prendre tout le trigger. Donc, il faut vraiment juste faire attention à ne pas en mettre en dehors du trigger blanc et noir que vous voyez au sol, le marquage. Et ça sera bon, il n'y aura pas de souci. Maintenant, je vais sortir. On va voir comment on fait pour récupérer notre paille. C'est tout simple. du coup, ça devient juste comme n'importe quel silo. Vous venez de l'autre côté. Vous arrivez ici. Alors, ce qui est sympa, voilà, vous vous mettez juste dessous et ça coule tout seul. Et là, si vous regardez vite les chiffres qui défilent, du coup, c'est ce que vous avez dans le silo. Et ça, je trouve ça génial. Franchement, il devrait y avoir ça sur tous les silos. De ne pas avoir besoin de devoir se mettre dessous avec une remorque pour savoir combien on a dans ce silo ou de regarder dans le menu. Juste passer à côté et avoir la petite indication, ça serait génial. Alors, il y a un mode qui existe comme ça pour les PC qui n'existe pas pour les consoles. Mais bon. Voilà pour la paille. C'est la même chose exactement pour le foin. On va aller en bas de la ferme parce que ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres bâtiments. Voilà. On va passer là. Est-ce que je peux passer... On va passer directement par là. Pourquoi est-ce que je m'embête ? Hop là. Donc, on passe là au travers de la petite route. Ici, vous avez le stockage de chaux. Voilà. Vous activez le silo. Vous activez la trappe. Voilà. Ça, c'est pour la chaux. Remplir et récupérer la chaux. Ici, vous avez la même chose qu'en face sauf que c'est pour votre foin. Et oui, la paille et le foin ne sont pas mélangés. Donc, c'est pour votre foin. C'est exactement pareil. Voilà. Donc là, si vous regardez, vous avez un petit accès au pré 29 qui est juste à côté qui est très grand. Qui est super sympa. Moi, je l'ai acheté assez rapidement pour faire de l'ensilage juste à côté de la ferme. Alors, voilà. On va revenir en arrière parce qu'il reste encore un bâtiment. Hop là. Je roule au milieu de la route. Pas grave. Et voilà. Et donc là, c'est votre bâtiment où vous allez déposer les patates et les betteraves sucrières. Alors, le truc un peu embêtant, c'est que vous avez ce bâtiment ici. Donc, c'est sympa. Sauf que quand vous avez une remorque, pour arriver à reculer là-dedans avec la remorque, c'est... Bon. Il faut le coup de main. Et donc, si vous avez fait attention, de ce côté-là, vous avez des patates. D'accord ? Ça se voit encore ici. Ce n'est pas écrit, mais ça se voit ici. Vous pouvez décharger les patates ici. Et de ce côté-là, vous avez vos betteraves sucrières. Donc, vous déposez vos betteraves sucrières. Voilà. C'est tout. C'est juste un silo aménagé comme ça. Alors, faites attention aussi au toit qui n'est pas très haut. Donc, si vous avez des choses qui sont un peu hautes, vous pouvez vous accrocher dessus. Et ici, vous venez récupérer, vous avez le petit symbole, les betteraves sucrières qu'on récupère ici en passant dessous, et les patates qu'on récupère ici en passant dessous. Et on a fait le tour de la ferme. Cette vidéo étant vraiment très longue, je vais devoir la couper maintenant. Donc, la première partie sur la ferme est finie. Et la prochaine, c'est sur le reste de la map. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un like. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada